Bienvenue à chacun d'entre vous dans cet oratoire du Louvre et un grand grand merci à Olivier Abel, des intervenants de qualité comme vous le voyez dans le programme. Je crois qu'il y aura cette année pas mal de monde par rapport à l'année dernière. Et en fait cela ne repose que sur lui, sur une... bon il n'entend pas donc on peut dire, une intelligence, une sincérité, une originalité, une finesse dans ses propos, mais peut-être surtout une qualité d'humanité, donc je crois vraiment que c'est ça qui nous rassemble ce soir, autour d'une réflexion personnelle pour chacun d'entre nous. Alors on m'a proposé de commencer, ce qui est un rude honneur, je vous propose de commencer par le début du livre de l'Ecclésiaste, un curieux livre de la Bible. « Vanité des vanités » dit l'Ecclésiaste, « vanité des vanités, tout est vanité. » Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste pour toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis tourne et tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce que l'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors rien de nouveau sous le soleil, peut-être est-ce la raison profonde, la raison secrète finalement, inavouée de ces nuits de l'éthique qu'organise Olivier Abel depuis déjà des années. De se tenir précisément à la minute près, puisque nous avons commencé théoriquement à 21h01, l'heure du coucher du soleil, et nous continuerons jusqu'à l'heure précise du lever du soleil demain matin. Donc, de ne pas se placer sous le soleil, mais hors du soleil, comme un temps de retrait, un temps de mémoire. Et la mémoire, c'est ce qui nous manque en fait, nous dit l'ecclésiaste, pour peut-être discerner des rythmes, discerner des répétitions, discerner du sens à l'histoire. C'est ce que nous dit en tout cas l'ecclésiaste. Si l'on dit, voici quelque chose de nouveau, et bien cette chose en fait, existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Seulement, on ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera aucun souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'ecclésiaste, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux, et c'est là une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les enfants des hommes. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Alors là aussi, nous trouvons dans ces paroles de l'ecclésiaste une profonde résonance avec cette nuit de l'éthique. Il y a certainement une vraie gourmandise à penser, à philosopher, à débattre, mais quand on s'implique, il doit y avoir quelque chose de pénible dans cet effort, nous dit l'ecclésiaste. Quelque chose qui nous bouscule, qui nous gratte, qui nous pique, qui nous réveille dans notre mémoire, qui nous pousse à regarder les choses, oui, clairement, lucidement, qui nous pousse à y chercher du sens sans jamais vraiment le trouver, comme dans une énigme qui nous résisterait. Et dans cette histoire, nous recherchons peut-être des rythmes, peut-être un sens qui éclaire notre jour d'aujourd'hui, Alors donc voilà une bien pénible tâche que donne Dieu à l'humain, nous dit l'ecclésiaste, celle d'analyser et de réfléchir, celle de chercher la sagesse par nous-mêmes, et non pas une sagesse qui nous serait entièrement révélée. Oui, chercher une sagesse comme s'il existait une solution, mais qu'elle nous échappait toujours. Alors c'est pénible, c'est énervant, ça nous fatigue, et ça va même nous empêcher de dormir, en fait. Alors que verrons-nous, après s'être ainsi bien appliqué à regarder tout ce qui est sous le soleil, et bien que tout est vanité et poursuite du vent. Alors tout est vanité, en hébreu, ça se dit tout est abel, parce que abel, abel, c'est cette légère buée, vous voyez, qui existe quand on respire et qui fait froid. Tout est abel. Là, l'ecclésiaste exagère encore en annonçant 3000 ans à l'avance notre programme de ce soir, même pas une leçon sur deux, finalement, est donnée par Olivier Abel, 10 sur 25. Mais ce qu'il nous donne, c'est comme un rythme qui reprendra, de façon créatrice, vivante, impromptue, ce qui est dit dans l'entre-deux, justement. Et c'est cela, finalement, la poursuite du vent, car c'est littéralement ça, dans la Bible, la poursuite du vent, c'est la recherche de cette, puisque c'est féminin, roire, créatrice, cet esprit créateur de Dieu qui met un peu d'ordre dans le chaos primordial. C'est une parole qui appelle à être, qui appelle à vivre, une parole qui appelle aussi un chat, un chat, qui distingue le sec du mouillé, qui compte le temps, qui nomme les jours, qui discerne ce qui est bon et qui le proclame à haute voix. Alors nous avons ce sentiment, parfois, qu'il n'y a peut-être des schémas qui se répéteraient un peu, ou peut-être des rythmes qui, si on les découvrait vraiment, permettraient de comprendre un peu mieux, finalement, et de se préparer et d'accompagner les événements, d'accompagner ces rythmes, en mieux portant, nous-mêmes, une impulsion créatrice dans notre monde. Alors, est-ce que ces rythmes existent ? Est-ce qu'ils sont partiellement explicateurs ? Ou, on ne sait pas, c'est un peu la persplexité, finalement, de l'ecclésiaste. Car, un peu plus tard, un peu plus loin, dans son livre, est-ce que ce serait parce que les événements sont guidés par des rythmes inconnus ? Ou, au contraire, est-ce que parce qu'il n'y a aucune logique, finalement, aux événements ? Mais l'ecclésiaste insiste, un peu plus loin, sur la radicale singularité de chaque moment de notre existence. Voilà ce qu'il nous dit. Il y a un temps pour tout, nous dit l'ecclésiaste, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour faire des tas de pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage ? Celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu là quelle occupation Dieu soumet les enfants de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse vraiment pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alors il y a un temps pour tout, nous dit l'ecclésiaste, ou plutôt il y a un temps pour tout désir, pour tout projet. Il y a là une bonne nouvelle, s'il y a un temps pour tout, il y a de la place en ce monde, pour toute personne, avec son mode de vie particulier, avec sa façon d'être personnelle. Ce texte est ainsi d'une extrême ouverture dans un sens, il déconstruirait une morale toute faite qui s'appliquerait à chacun, il déconstruit des rythmes qui s'imposeraient à chacun d'entre nous de l'extérieur. Chacun peut avoir son mode de vie avec sa façon personnelle. Ce texte est ainsi d'une extrême ouverture, d'une tolérance qui va même peut-être beaucoup plus loin que ce que nous aimerions nous-mêmes tolérer, puisque même des choses a priori condamnables, comme la mort, comme la destruction, comme la violence, comme la haine, peuvent trouver un temps pour tout, ou peut-être seulement un temps où ce serait un moindre mal. Le tragique de l'existence est ainsi accepté, reconnu, nommé par l'ecclésiaste. Il y a, il peut y avoir, un temps opportun pour tout. Et il y a aussi du temps pour tous, finalement, même le plus pauvre, à 24 heures dans sa journée, chacun a son chemin. Il y a une part de subjectif, une part de choix personnel, et fort heureusement, chacun peut, chacun doit, en fait, en réalité, faire son marché dans ces 28 choses et bien d'autres encore que nous propose ici l'ecclésiaste dans son catalogue. Mais s'il nous propose ce catalogue de seulement 28 choses, c'est pour nous dire un peu un programme qui, finalement, peut-être, est une borne pour chacun. Cette liste, elle commence par l'enfantement et elle va jusqu'à la paix, c'est-à-dire jusqu'à l'aboutissement de la création, qui est commencée par la naissance. Et finalement, toute la question est dans cet entre-deux, pour aller de notre naissance à l'accomplissement de notre être, ou pour aller de la naissance d'un de nos projets jusqu'à son terme, jusqu'à sa pleine édification. Alors, c'est sous le ciel que l'ecclésiaste nous propose d'avancer à la recherche de ces rythmes, à la recherche du moment juste et la recherche de notre propre cheminement dans ce chaos, peut-être, ou dans ces rythmes, ou en tout cas dans cette foule. Sous le ciel, pour le non-croyant, sous le ciel, c'est sous le regard de sa propre philosophie, cherchant à établir une cohérence, sous le regard de ses idéaux, de ses rêves, peut-être. Et pour le croyant, c'est aussi sous sa philosophie, sous ses idéaux, sous ses rêves, mais c'est aussi avec Dieu, dans l'intersection du 7 de la bénédiction de Dieu, et du 4 de la vie en ce monde, dans un 28 qui est ainsi un lieu de fécondité. Je vous remercie. Applaudissements